Madame Petzek attend que tous les élèves soient attentifs avant de nous annoncer une chose importante qu'elle veut nous annoncer. Les enfants, que l'exemple de Nanette vous inspire ! Calmez-vous ! Demain, nous allons recevoir un visiteur, le docteur Daniel Derrière. C'est le directeur de l'Institut des bonnes manières du docteur Derrière. Il vient dans notre classe observer mes méthodes d'enseignement et peut-être m'offrir un emploi à plein temps d'enseignantes dans son institution qui est l'une des écoles de bienséance les mieux cotées du pays. J'ai le cœur littéralement brisé rien qu'à l'idée de quitter certains d'entre vous. Mais si j'obtiens ce poste, j'accomplirai mon rêve le plus cher. Demain, je prévois donc de mettre en valeur mes plus charmantes élèves et de faire oublier les éléments moins glorieux de la classe. Angela, songes-tu à t'absenter demain ? Non madame Petzek, je serai à ma place et je vous prêterai mes fortes toute la journée parce que le plus beau et le plus grand rêve de ma vie serait sûrement que mon... je veux dire que votre plus beau rêve se réalise. Vous quitteriez notre... classe ? Ce qui prouve bien que le vieux dicton est vrai. Un rêve pour Angela, un cauchemar pour Nanette. Johnny Abati, quelles sont les cinq activités préférées que tu préfères faire quand tu es à l'école ? Ben quelques fois quand je suis dans la baignoire... J'ai dit à l'école. Oh ! Alors je dirais lancer des boulettes de papier, coller de la gomme sous mon bureau, faire des bulles de lait, me curiner avec les deux doigts et lancer de la nourriture quand j'en ai une chance. Parfait ! Tout ce qui te reste à faire demain, c'est de ne faire aucune de ces choses. Qu'est-ce qu'on va faire toute la journée ? Se concentrer pour que madame Petzek ait ce poste. Demain, nous devrons prouver que nous sommes sages grâce à l'enseignement sans faille de madame Petzek, pour qu'elle puisse s'enseigner sans faille à d'autres élèves que nous. J'espère que vous excuserez ce bruit terriblement grandier. J'ai été victime d'un étrange accident de jardinage qui m'empêche de boire mon thé sans faire de bûle. Oui, c'est comme moi. Comme je vous le disais, on reconnaît les enseignants de l'institut Derrière, à leur douce intelligence envers les élèves charmants et à leur civérité sans pitié pour les élèves turbulents. En parlant de charme, voici je pense l'élève modèle dont je parlais tout à l'heure. C'est ma plus belle réussite, docteur Derrière. Je vous demanderai de me juger sur ses seuls mérites. Il en sera ici. Et non pas sur la racaille. Nanette très chère, entre que je te présente au docteur Derrière. Je lui ai déjà tendu le bien de toi. Désolée, j'aime pas qu'on me salive sur les pattes. Il n'y a vraiment rien de plus charmant qu'une excellente hygiène. J'y comprends rien pourquoi Nanette conduit mal justement le jour où on devrait bien se tenir. Je crois que Nini Pouille a un plan d'action aussi. Oh, alors je peux faire des boulettes de papier mâché. Les enfants, je vais faire l'appel. Présent. Présente. Présente. Nanette Manoir. Dès que je serai assez vieille, je vais me sauver de chez moi et devenir serveuse dans un relais routier. Nanette très chère. Nanette Manoir. Très chère, tu ne m'as pas entendu appeler Nanette Manoir? Ouais, mais je ne m'appelle plus comme ça. Maintenant, je m'appelle Briseuse. Et voilà, sans gêne. Moi, je suis Karine. Je veux dire grogne. Est-ce que Briseuse est un nom de famille, Nanette? Qu'est-ce que ça veut dire en parisien? Ah 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 ah! John? Madame Petsack, allez-vous tout simplement continuer alors que ces fortes têtes profanent la tradition sacrée de la peine? Certainement pas. Angela, Gina, Johnny, Georgie, comment osez-vous répondre présent avant que j'ai fini de dire vos nom de famille? Cinq plus sept. Ça fait doux! Madame Petsack, regardez! Toi, Georgie, va au coin. C'était pas moi, Madame Petsack. Vous n'avez qu'à voir les plis du papier des avions. J'en aurais fait de bien plus nets. Vous n'avez qu'à regarder du côté de Briseuse, sans gêne et grogne. Les pièces à conviction se trouvent sur leur pupille. Mais c'est impossible! Elle devait faire des formes géométriques pour étudier l'aérodynamique pour notre cours de mathématiques. Les plis! Regardez les plis! Oh non! Madame Petsack est tellement perdue de voir que nous nous conduisons si bien et Nanette si mal que c'est elle qui se conduit affreusement mal. Nanette! Tu ne voudrais pas utiliser une cuillère? Oui, bien sûr, si quelqu'un ne les avait pas toutes prises. Il ne suffira pas de faire briller Madame Petsack. Il faut que je me dévoue pour faire briller Nanette. Vous savez, Docteur Berrière, j'ai entendu dire qu'en France, qui est la région ancestrale de notre très chère amie Nanette, c'est la façon polie de manger la sou. Est-ce que c'est vrai, ma chère? Non. Je dois l'admettre, elle joue bien son rôle. Malheureusement, les manières parisiennes si raffinées de Nanette sont parfois mal comprises par les autres cultures. Oh! Vous voyez, en France, ça veut dire aux abris! Combat de bouffe! Nanette! Nanette! Pourquoi m'avoir abandonné? Eh bien, Madame Petsack, cette journée a été des plus édifiantes. En plus de savoir désormais qui est l'élève la plus impolie de l'hiver, je sais aussi qui est la plus inefficace des enseignantes. Je vais mettre ce contrat à vie de côté puisque vous ne le signerez jamais. S'il vous plaît. Pardon, docteur Derrière, mais vous devez engager Madame Petsack pour ce poste. Tout descend sous-dessous aujourd'hui. Normalement, nous sommes les élèves et disciplinés et Nanette, je veux dire briseuse et très sage, tout ce que nous avons fait de bien aujourd'hui, Nanette nous l'a montré grâce à Madame Petsack et... à ses méthodes fantastiques. Madame Petsack, la simple idée que la plus charmante et la plus douée de vos élèves fait semblant d'avoir d'une mauvaise manière, par égard pour son professeur, me remplit d'une émotion indissime. Mais elle ne fait pas semblant, elle... Je refuse d'entendre un seul mot de plus de ta bouche tuée, de la racaille. De la racaille. Madame Petsack, je pense avoir fait preuve d'une grande injustice. L'un des plus grands principes du charme consiste à tenir ses promesses. Et j'avais promis de vous juger d'après votre meilleur élève. Et pas d'après la racaille comme briseuse sans gêne et grogne. Regardez le sourire angélique d'une élève attentive. Je serais ravi si vous pouviez cultiver ce sourire sur la bouche des élèves de mon école, Madame Petsack. Voici votre contrat. Je serais très honoré de vous engager. Le docteur Daniel Derrière l'a dit, ça a été une journée de révélation. Nous avons vu que Madame Petsack et moi partageons le même rêve, qu'elle quitte l'école. C'est moi qui commande. Et tous ceux que je commande ont bien de la chance parce que j'ai trouvé un professeur qui a un excellent programme. Le professeur Abati va nous montrer tout ce que nous avons toujours voulu savoir sur les boules de papier, la gomme sous les pupitres, les bulles dans le lait, la façon de scurrer le nez, bien entendu, le lancer de la bouche. Aide-moi! Aide-moi! Oh, Angela, la barfaite qui a été si parfaitement sage que Madame Petsack est partie et ne reviendra jamais. Tu geindras. Trouve une enseignante qui a meilleur coup. Tes désirs sont des ordres, Néné Nouille. Voici notre nouveau professeur, Monsieur Ducornet. Et il va nous enseigner les bases de crème glacée niveau 1. Toutes nos leçons seront délicieuses. Qu'est-ce que vient encore, Néné Vanille? Monsieur Ducornet ne te convient pas non plus. Nous allons trouver un autre professeur. L'astronaute Bob, il nous emmènera faire de fabuleuses excursions sur Mars. Ah, l'ennemi nous a repérés. Vite, professeur astronaute Bob, l'hyperespace! Mélardons d'abord les objets encombrants, comme ça, par exemple. Même si c'est mal de jeter des ordures partout. Qu'est-ce que j'allais faire? Vous signez un contrat à vie. Tenez, je vous prête mon marqueur à l'encre de Chine. Cela me brise le cœur de voir que Nanette Manoir a choisi de m'abandonner aujourd'hui. Mais Angela, à la commune, le nouveau et glorieux chapitre que tu as entamé m'a convaincu que ma place était ici, à l'école de l'eau courante, à tes côtés, ma chère nouvelle préférée. Quoi? Madame Petzek, il est temps pour moi de mettre fin à cette comédie, ce qui signifie en parisien comédie. Nous avons agi de cette façon aujourd'hui car nous ne pouvions supporter l'idée de votre départ. Angela, Anaconda et moi avons travaillé ensemble pour vous faire rester. La seule façon de mettre Angela en valeur était pour moi d'agir horriblement mal. C'est décidé. Je ne vous abandonnerai ni l'une ni l'autre. Angela et Nanette. Nanette et Angela, les deux anges. Nous serons ensemble pour toujours. Eh bien, on pourra en reparler. Mais ce qui compte maintenant, c'est que vous restiez. Les choses vont enfin retrouver leur cours normal. Ouais, la vie reprend son cours normal, c'est vrai. Viens vous aider, Juni.